La nuit, un éclair de guénie, tous les mercredis, 22h-23h sur VL Et non, jusqu'à 23h30 bien sûr Regardez, écoutez, essayez de deviner le troisième extrait, vous êtes très nombreux à nous suivre, merci à vous Alors, il y a tant à dire sur ce titre mythique 1982, l'album de tous les records qui assoit définitivement sa starification mondiale Et qui a totalement bouleversé sa carrière, j'imagine C'est le titre où tout bascule Ah oui, tout bascule, parce que Off The Wall, qu'on évoquait tout à l'heure avec Rock With You en 79, c'est un beau succès, un très très beau succès Mais c'est pas encore l'explosion de Michael Jackson Vraiment, ce qui va faire basculer sa carrière, c'est l'album Thriller qui se vend à plusieurs millions d'exemplaires par semaine La maison de disques l'appelle, Sony l'appelle en disant, tu sais combien on a vendu aujourd'hui ? Non, un million Alors j'ai le chiffre, j'ai le chiffre, l'album est resté 37 semaines numéro 1 au Billboard 200 Il a reçu 8 Grammy Awards la même année, bref, il a battu les records, mais c'est à 2 millions d'exemplaires vendus chaque semaine pour en arriver aujourd'hui à, roulement de tambour, 60 millions ! Oui c'est ça, chapeau l'artiste ! Le clip, incroyable ! Le clip, il est 83 là, parce que c'est le dernier single exploité de Thriller Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier en fait cette chanson ? Parce que tout le monde en a entendu parler de cette chanson Thriller Mais après il a fait de très très belles chansons, avant il en avait fait très belles aussi Pourquoi cette chanson en particulier a fait parler d'elle ? Ce qui n'est pas le plus gros succès de cet album C'est-à-dire quand Michael décide de faire un clip pour la chanson Thriller C'était déjà l'album le plus ventu aux Etats-Unis Donc il a voulu juste se faire plaisir finalement Ce qui fait qu'on retienne cette chanson, c'est évidemment la qualité du clip C'est surtout le clip d'accord qui a fait parler La qualité du clip et la qualité de l'album qui a coûté 750 000 dollars Ce qui est énorme pour l'époque ! C'est un record total ! Mais pour revenir à Thriller, ce qui est remarquable C'est que c'est le premier artiste à faire appel à un réalisateur de cinéma John Landis qui en 1981 avait cartonné avec le loup-garou de Londres Et donc c'est ça et c'est un clip qui fait 14 minutes Ça s'était jamais vu nulle part ailleurs C'était absolument incroyable ! Pour sortir l'album avant Noël, les équipes j'ai cru entendre en lisant votre livre Ils ont utilisé deux studios à la fois pour aller plus vite, travaillant jour et nuit Et au final, chose que l'on apprend dans votre anthologie sur Michael Jackson Les producteurs trouvent le résultat désastreux et Michael a voulu tout refaire Oui, il a tout refait ! Même ce studio ! Il a tout refait, il avait quelques jours Il a pris une journée par chanson pour refaire la production des titres Ça n'allait pas du tout, ça ne lui plaisait pas Et tout à l'heure, je me suis amusé à faire le loup-garou Tu le fais bien ! Très très bien ! Dans la chanson originale, le loup-garou, c'est Michael Jackson qui fait le bruit Oui, je crois Oui, c'est ça ! Ils ont essayé de le faire faire au chien de l'ingénieur du sang, Bruce Swydienne Le chien n'a pas voulu s'exécuter Et finalement, c'est Michael qui a fait le son évidemment À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app